Il y aura au moins un kill. J'ai pas dit qu'il y aura un kill, j'ai dit qu'ils peuvent le faire. Ah bah non, il faut que tu me soutiennes quand même. Je pense qu'ils peuvent le faire mais qu'ils n'y arrivent pas. Effectivement, prends le panda premier. Flaske les feux. Faut faire un petit tour des stuffs rapidement. Et bah oui, il est fou le feu le panda avec une... R c'est une coffe séculaire et un des types. Ou un Thanos. Bon je serais plutôt pour un type quand même. Le sacrier ! R aussi sur le sacrier. Fou l'air il a un peu de tac quand même. Est-ce qu'il est un peu plus investi en vintage justement ? 5500 ? Et 800 AG ça me semble bizarre, le stuff de base enfile vraiment énormément. Quoi que. Ou alors un billet les mains. Ouais. Moi je verrais plutôt un billet les mains peut-être au R écoute. Au R c'est sympa. Après en soit les res correspondent très bien à mode R donc euh... Ouais il les esquive aussi d'ailleurs. Ouais il les esquive aussi. Non en fait. Pas tellement. Les res correspondent très bien parce que je sais qu'en mode mono R t'as 27% neutre. Euh les esquives c'est parce qu'il a mis un trophée 32 esquive PA dans tous les cas genre euh... Donc du coup tu enlèves 32 esquive PA ça fait genre euh... ça fait 37 de base et euh euh 37 47 de base. Donc du coup tu... 47 ouais ça correspond hein. Bah ça ça correspond à le stuff R. Ça correspond à un. Ça correspond à un. Ça correspond à un. Ça correspond à un. Il n'a pas beaucoup d'esquive PA surtout d'esquive PM avec des double Valet Venard. Euh... Moi je pense que ça. On verra bien. Euh... Je suis en train d'appeler ce Feka. Ce Feka déjà qui est en mode terre-feu certainement. et un Sramban. Ah oui ! 103. Ouais ! Beaucoup de rythme avec des... Et pas tout c'est bizarre par contre. Ou alors c'est une AMU euh... Philo? Et seulement mutualities comfort par contre t'as v?!" Et 28 résаже.. Et univer PHP. Et en soit, elle a beaucoup de réserve en sachant que le Joop il était Air... Bah tien, le Joop responsible tant que R. Nan le rub il est quoi ? Le rub il est Air ? Oh. Bah oui il est Air, il est Air et t'as un sacré gare qui est... Soit full full Air soitées... Ouais c'est égile l'apart de ce qui se comme ales avec 28%. Ouais! sachant qu'il n'a pas besoin d'esquive je trouve que le stuff est assez léger en résidence à 19 19% dres neuf autres c'est un risque 19% d'autres contre une team sacrée c'est chaud alors attend qu'est-ce qu'il a fait piège répulsif piège mortel ok où est-ce que ça va être un petit qui augmente les dégâts subi à 10 ans si je n'ai pas d'hésite c'est ça donc effectivement si se prend le four réseau de pièges mais promis l'en fait donc c'est pas si dégueulasse que ça ce qu'il a fait après il n'a pas été bâti il a il n'a pas pris en soit là lors de la strat elle est claire ils vont réussir de coop même si on soit le sacré je serai le panda c'est pas une bonne nouvelle pour eux tout cas le panda a juste apporté le fika et il n'y a pas de coop ouais c'est ça on va de toute façon ça va être ça tout le temps c'est bon topole qui va tuer l'épée volante ah donc il va tuer qu'elle était une petite dommage bon en soit sur lequel creuse c'est avec l'église à sa clé heure qui va à et là il a un abyssale tiens il y a un abyssale un douceau c'est moi derrière le coucou et c'est vrai que tu es en train de me dire mais il n'y a pas de corps à corps de soin ni de perso soin du côté ouais ça c'est l'être qu'on va peut-être ça c'est l'être qu'il ou après tu as le sacrifice tu as les convois etc qui peuvent quand même temporiser mais c'est vrai que tu n'as pas de soin de tuer les jours quoi ouais en soit bon c'est un pari c'est ça il reste vraiment retrait en mode peut-être qu'ils se disent on reste derrière on pose nos bombes on va essayer de casser les lignes de vue pour pas qu'ils nous tuent nos bombes faut que là en fait tu peux le tuer non il est pas haut en fait en vrai ça peut être aussi le même délire qu'on disait en mode ok ils vont cheese ils vont tenter quelque chose qu'ils y vont sans soin peut-être en mode full des gars ouais pourquoi pas très peu mais c'est fou quoi ouais c'est des petits mais il n'y a pas de kaboum posé sa bombe perpété c'est un petit peu en soi ils ont pas de raison enfin eux ils sont tranquilles le pendant il va être obligé de porter quelqu'un à chaque tour entre autres le fait qu'un ouais tu mets une espèce de pression ça ils sont obligés parce que sinon bah c'est obligé de rush parce que les bombes vont se poser tranquillou il va être obligé de porter quelqu'un sinon sous peine de se faire de se faire coop et et de se prendre le mur après en soi niveau initiative je t'avoue que je pense que les bleus sont un peu empêlés ça c'est à dire que le panda juste avant le sacrior le fait qu'à juste avant le roublard tu peux mettre un gravita qui peut mettre une immunité ça fait très malin et le lieu plus avant le le sram c'est avant une autre qui est pour le poisse pareil en plus il n'a pas du tout surcharge c'est bon donc même s'il mettait une mu ou quelque chose comme ça à la surcharge la surcharge ok ouais là en soit il a 4 pa enfin il a utilisé 4 pm donc on sait à peu près où il pourrait être est ce que justement on n'irait pas tenter de ça c'est trop compliqué hein ouais c'est assez bien mais c'est bien pour risquer ça va pas pour le coup il reste tout en retrait ok et moi je suis tout en classique il va tuer tuer ce qu'il peut tuer les portes il est obligé encore de si le panda reste loin comme ça parce que le panda avance pas depuis deux tours il va bien arriver un moment où ils vont être obligés d'avancer sans quoi le sram aura plus de portée pas la portée suffisante pour poser son jeu le le fait qu'à non plus ils vont être obligés d'avancer et il y a bien un tour où le sram va être visible c'est à dire dans deux tours et si le sram est visible pas trop loin le panda va pouvoir en porter deux bon après il y a toujours l'invite d'autrui d'accord ce qu'il mettrait pas il est juste avec le truc il le fait qu'à et le panda porte le sram mais ils vont bien au bout d'un moment être obligés d'avancer tout leur motivant pour se booster on vient se placer moi j'avais cru que ça m'ait tapé le j'avais des démarches qui était un peu en l'air donc je pensais qu'il y avait le sram dans le bon ça me paraissait un peu on peut se voir le sram est plutôt vers là le sram je pense qu'il est là ou ouais bah il flouche quoi il essaie de repris obligé d'avancer quand même le riz c'est qui quand même assez de bons qui ont commencé à grandir tranquille on arrive au t3 le pendant est toujours obligé de porter pour mettre des glyphes ouais ce qu'il a le retour de l'église paula non pas du tout pour là pour moi il faut qu'ils avancent j'ai pas pris enfin le pendant ça fait deux tours qu'il est pas là c'est dangereux attention ça commence à choque là il faut vraiment qu'ils rochent il faut qu'ils avancent il faut qu'ils tuent les bons le plus vite possible ils ont bien plus de protection et des tanking que la team en face donc clairement lâche il faut pas qu'ils hésitent vraiment qu'ils aillent parce que sinon ça va se retourner contre assez vite et des colères et c'est énormément menace et peut mettre une bombe on peut le faire c'est où là où est-ce que à ce que ouais on va peut-être attirer le fk pour lui mettre un petit peu dommage et repousser le roubleur vers le fond ouais j'ai pas compris pourquoi il fait ça à ça peut être pour gêner le sram parce que le sram il est peut-être là ou peut-être là c'est à dire que du coup ouais il est au fond trop loin il est vraiment trop trop loin je comprends pas pourquoi il roche pas et il faut avancer les mecs ils vont s'en prendre par les bons ils vont vraiment se faire surprendre et ça va pas être cool pour eux genre c'est jimmo qui possède jimmo ouais ça sert à rien mais il faut qu'ils avancent s'ils avancent pas ils vont ils vont se faire surprendre et ça va qu'ils pensaient pas justement en faisant cela attend parce que là il peut il peut faire avancer le lieu bon derrière friction qui est moins trois pèses sur le roublard c'est pas trop grave le yop a pas tout esquivé avec 40 parce que là franchement une friction qui précis jugement flammé j'ai tout ce qui s'ensuit que là franchement les deux frictions de double double famille ouais mais c'est pareil tu as la stable ouais mais après tu es en soi regarde dans si le pendant la stable le fait qu'un non fait les frictions c'est dommage il est de pair en plus il pouvait double épée le pendra peut plus porter avec deux frictions alors le pendant à un abyssal le jardin il pouvait quand même assez un peu dommage parce qu'en vrai en mettant une jugement voilà il prend une malet et puis tu es double p et ça revient là c'est grand dommage je trouve il ya c'est con ouais mais c'est quand même un petit peu de dégâts dans ça tu vois c'est ce que je me dis les bombes sont posées mais un tout petit peu de dégâts bon voilà ça reporte encore en plus on a tk donc il est un petit peu avancé est ce qu'il pourrait pas bon coco franchement c'est vrai que l'initiative vraiment joue pas en faveur parce que c'est hyper compliqué quoi ouais super super compliqué en soit là tu vois ouais je sacrifie ce qui est lancé c'est ce qu'ils vont faire peut-être et c'est tuer l'akawatt ok tuer l'akawatt il est en très sphère le yop tu tues l'akawatt tu aurais pu faire une botte s'il n'était pas descendu le yop est sous puissance là le yop il est sous protéines n'oubliez pas ouais ouais il est en soit là c'est gratos il peut bon il faut qu'il boubou là est ce que ça a été mis sur le ce ram également ouais donc il est aussi dans le tas il a la coco donc ils peuvent se permettre peut-être de l'inviter à rush quoi plus de blabot une botte sur les bombes pour éviter les flasques c'est bien joué ça du coup une plus flasque ici rebours sur le yop qui est taclé par le d'open rebours sur le sur sa crieur là le jeu qui se regarde un petit peu dans les yeux là pour le coup effectivement la simple qui visible donc là tous pour éviter le pouce pour éviter le bon coco quoi sinon c'est là après ah oui c'est vrai qu'il ya les cocos après en soi il peut toujours choper le n'est qu'un il ne peut plus mais à mon clairement enfin ils avancent pas je comprends pas je comprends pas la décision de ne pas avancer sachant qu'il ya des bombes qui se posent et quand ils vont se les prendre bah ils vont être très sûr d'entrer dessus le pendant peut pas porter les deux il peut pas en stab 1 et porter l'autre bah oui parce que là en fait ça va porter l'autre ouais ok bon ça pour sur le côté ces cartes un peu du jeu bon parce que c'est une bonne idée je suis pas sûr alors stable ça bleu sera mis à les portes et le pk ça se tince un peu parce que du coup tu as du côté latine manipulation il monte des menaces donc à la fois les bombes là qui sont quand même batterie qui a son maximum presque et à le yop qui recharge sa coco ont à double menace une cop donc les oblige à tout temps on va prévoir des anticipations quoi on empêche cette cop de fonctionner ah c'est dommage pour le silence sur le roublard et le à il avait juste à attirer le peu de peu le fait qu en plus pas que hop une épée avec quelques petits pm il pourrait très bien passé avec cette paix et ce serait très judicieux vu qu'il est sous silence et moi je pense que le deux cocos sur le sac rieur sur le tour c'est bien vu il passe avec cette paix pour minimiser les dégâts du silence je n'ai pas de soin c'est ce qu'il fallait faire voilà et qu'il va jouer alors je ne comprends pas pourquoi c'est pourquoi ce team d'équilibre ne range pas concrètement ils ont vraiment tout pour contrer la team d'air ils ont l'initiative parfaite le fait qu'elle juste avant le roublard il peut très bien gravita le fin car je comprends pas je vois pourquoi je pas ils ont tout pour rush efficacement oui c'est vrai je suis avec toi mais peut-être qu'ils disent voilà on n'a pas envie de on va les forcer sur le temps voilà en mettant des petits dommages par ci par là en disant voilà ils ont pas de dommage ils ont pas de soin pardon ouais je pense pas que ça va être suffisant soit parce que tu as toujours le sacrifice l'autre il en dococo donc il peut très bien ce voilà partage de vie je crois qu'on s'appelle mais bon d'honneur c'est un bon transfert de vie et aussi le qu'on va clairement oui je comprends pas la strate je comprends pas la strate de la strate est bleu ok ils reculent ils laissent avancer ça c'est normal parce qu'ils n'ont pas de choix sur cette map la strate de haut je comprends pas j'ai l'impression qu'ils sont au retrait ils attendent que ça se passe ça peut durer 30 tours comme ça les mecs ouais c'est ça mais clairement il va falloir faire quelque chose à moi ça peut pas durer comme ça ça peut pas être genre pièges qui sont posés par ci par là ouais parce que depuis le début les pièges n'ont pas été déclenché mais ça part bon le limo ouais ça crie qui a pris un peu des gars il va lâcher une convoi et puis voilà divine ouais voilà ils attendent ils ont raison les bleus ont raison et au rouge je comprends pas je comprends pourquoi il rouge pas allez y'a plus de stab what the fuck mec genre franchement je n'arrive pas forcément à comprendre qu'il est au est ce qu'il aurait pas en fait finalement la po pour le coop là je comprends pas il a la po pour le couple je pense pas qu'il est 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 po s'il a 16 po s'il a 6 peu il peut venir l'aile là ok mais c'est à dire qu'il a 6 peu après bon je vais 4 juste après il peut très bien gravita il peut encore tp en plus et en tous les cas oui il a la tp la sacrée s'il copie si il se met quand même en pls parce qu'il va arriver là bas le fika va juste à tp je pense qu'ils réfléchissent il a dit est-ce que je crois parce que je coupe qui décide pas comme je pense que c'est mon problème c'est qu'on a pris à l'égalat il ya la stade à l'arrivée un tour à ma vie également ouais ça se tasse un peu ouais c'est ça en fait c'est simplement de mettre des dommages par ci par là après c'est peut-être ça leur stratégie de se dire on va mettre des dommages par ci par là ils ont pas de soins on va pas pouvoir ils vont pas pouvoir assumer quoi ouais c'est encore des petits dégâts par ci par là bulles dans le vide il sait vraiment quoi faire clairement au point d'un point qu'un fika met une bulle dans le vide ouais c'est triste elle se booste quoi vraiment ouais la surcharge qui est relancée bon c'est bien comme ça on va pas pouvoir voir le match annulé on déplacer vraiment ça tombe pas si mal ouais ah sauvlar qui prend encore un petit peu de dégâts avec le silence piège de masse ok il a plein de po et par là le mort est quelque chose comme ça ok pour porter comment pourquoi ils avancent pas sachant que l'autour list tab il peut très bien balancer ses potes devant rocher comme un gros débit il peut vraiment leur arriver parce qu'il ya une regarde les points de vie tue du groupe là tu vois ouais on dit du roublard ça veut dire que là s'il rush n'est mal en faisant du full porter etc s'il ya une occasion balle le sacri peut full rush il ya la tp de dispo et on bloque le sacré et là c'est l'ouverture possible hop le petit de coco qu'il se donne à 5 ans ils ont plus encore des possibilités de tenir dire souvent être mort s'ils jouent à sur l'endormissement du spectateur bon c'est pas ouf quoi ah voilà allez avancer un peu là il y avait 3 pm encore jusqu'ici n'importe quoi je vais compter jusqu'ici mais ils ont pas envie de rush ouais c'est dingue je comprends pas le combat enfin si j'avais rush dès le t1 ça serait pas ce que finit bah si on aurait tué les bombes assez vite sur la focus kk1 ils avaient toute la protection du f4 la protection du panda et c'est du sram et donc une fois du coup je comprends pas vraiment le choix du public et du gap parce que si c'est pour subir beaucoup de dommages à distance je pense ouais bah en soi la chose du bout du hop c'est il pensait en mode bon on va réfléchir à coop et comme ça tu défonce encore à corps mais clairement il s'attend à ce que à ce que la coop soit impossible et à chaque tour ils peuvent tout coop c'est clair mais ouais je t'avoue sur lui a pas bouclé tavers n'aurait été plus intéressant il me semble immo ça lui n'a rien à faire franchement quand t'arrives à un stade comme ça j'ai dit c'est quand même triste dans le bpm se dire bon je fais quoi je booste j'ai plus rien à faire mais non c'est qu'un spécifique il va rien faire de ses casseurs et faire des rebours et commencent en temps par des rebours oui là de paul fixe je sais pas ouais c'est ça il faut envoyer un maximum de trucs parce que waouh c'est triste vraiment très très triste sont toi alors aux autres de la vie de bien un peu pour cop je passe c'est un peu au chien ranger franchement ils ont tout là ils ont tout pour ranger et de font pas et piège de masse petit peu le journoi ça se pomme les pièges encore une fois 2pm sur ce tram est ce qu'ils n'avanceraient pas eux de leur côté tu sais genre en mode on déplace les bombes et puis on avance le problème c'est que la team bleu gagnerait à avancer parce qu'ils sont sûrs de perdre s'ils avantent ils ont des grosses menaces quand même bref un des grosses menaces mais ils ont pas de soins et ils sont très sensibles là à l'entrave il n'est pas 39 est-ce que tu payes un fait qu'en passe vraiment un full rush ouais là c'est peut-être un peu risqué parce qu'il peut porter le tonneau tuer la cahouette et le roublard vient quoi bon après t'as le sacré quelqu'un d'arrière demain j'avais des possibilités d'ouverture mais il aurait pu il aurait pu tuer la cahouette et il mettent surtout non et la partie va passer comme ça mais non allez avancer s'il vous plaît si vous voulez les mecs en fait c'est pas dans l'eau à l'aide oh putain les vieux en pls quoi ouais bah du coup il se soin il a raison ah t'en sors de vie hein je suis en châtiment il va qu'on va voilà ouais on a peu pour le tuer même pas ouais on a 9 heures pour finir ce combat ça dans leur live c'est magnifique bah ouais franchement c'est je sais même pas quoi commenter mais ça pas alors le roublard qui pose une pompe feu qui se booste et qui va passer peut-être avec 5 pa voilà au nom des rebours on va essayer de commenter là ce sera du coup est ce qu'il a pas le retour de la du piège de silence il a ouais piège de silence voilà t'aurais pu peut-être non un piège de masse et une maîtrise ouais tu as l'air bien fun bon game ouais pas du tout alors ça avance pas ça bouge pas ouais ça avance pas ouais mais il faut que lui enfin il faut changer le strat en fait des deux côtés si quelqu'un arrive à trouver une strat qui pourrait faire que voilà il y ait une possibilité d'ouverture parce que le fait qu'à chaque fois il va toujours essayer de taper un petit peu du coup peut-être c'est avec la botte mais bon ça va être compliqué assez de la dire mais à faire c'est pareil parce que t'as le le et quand vous t'avez ramené le tonneau là tu peux le faire on y croit mais c'est vrai il doit changer le chatty pour revenir ouais ah non oh la la mais non mais non mais sans déconner j'arrive pas à comprendre les cheveux en fait pourquoi je vois pourquoi il fait ça est-ce qu'il est-ce qu'il ne sait pas qu'elle de de quoi est capable son personnage est-ce qu'il peut pas penser à ça ou est-ce que c'est vraiment un choix en mode bon on s'en bat les couilles on fait du vrai c'est ça que j'aimerais savoir parce que s'il voit pas la possibilité de tuer les kawatt et de ramener le roublard c'est que c'est qu'il y a quelque chose quoi parce qu'il peut vraiment le faire il a largement les pa pour ramener le tonneau tuer la kawatt avec une flasque et revenir porter son fécard et il avait largement les pa pour le faire et je comprends pourquoi il peut-être il est cher quand même au piège mortel lui ouais bah il est pas il est terre terre je pense il est pas fou car et Pekka qui va rater à et qui va reculer putain et c'est insupportable je m'envoie je m'envoie pourquoi je sais pas il avance de 3pm par tour avec le fécard porté il va prendre un tout petit peu de dégâts parce que c'est une team qui a pas beaucoup de dégâts de loin il risque rien à la coop et il peut même se faire rempart par son fécard parce qu'ils ont pas de debuff ils perdent rien à avancer ils gagnent juste ils vont gagner quoi genre c'est il y a pas besoin il y a pas besoin de faire un dessin vraiment et comme Blabot t'essayes de faire rush le fécard t'essayes de faire rush le pandas en attirant le fécard maximum et essayer de le mettre ici quoi le fécard bah en soit depuis tout à l'heure comme Nicolas avait notifié tout à l'heure en soit t'as des pièges qui sont posés un peu partout ils se disent peut-être que dans tous les cas ils ont la possibilité de contrer la coop tous les tours et que ça les forcerait pour gagner le match à rush donc du coup se prendre le réseau mais sauf qu'eux ils ont pas forcément envie de rush ils attendent juste une possibilité d'ouverture à la coop ouais donc est-ce que justement du coup à la prochaine sortie d'invite du sram peut-être ils vont essayer non parce que t'as le porté stable parce que clairement ouais mais il y a un peu mais clairement les rouges sont obligés de rush parce que enfin ils gagnent tout à rush ils gagnent la vitesse de combat ils savent enfin ils ont largement l'avantage à rusher et voilà le truc c'est que le bleu là ils font un petit terror enfin genre le yupp il vient de bon il vient de jouer le panda peut le ramener attends avec l'abyssal est-ce qu'il peut le ramener ? ah oui avec l'abyssal il va pouvoir récupérer l'yupp mais là en fait l'ouverture qui aurait été possible du côté des rouges c'est de voilà de se dire on te les scope notre Feka de toute façon ton rouge joue après lui et il peut revenir et dans ce cas là ça faut mal le sacré il y a même pas besoin de ça en fait ils ont juste à garder portée là il pourra pas porter le Feka il a pas les pairs non mais t'es pas porte ton yupp mais là il va se mais non mais t'as pas besoin de te dans le cul oui il a le carré sur derrière il s'est stable ah ok d'accord il s'est stable pour pas s'apporter ok d'accord ça c'est pas trop mal ouais mais là tu peux ramener le Feka quoi ouais ouais encore une fois mais encore une fois si il ramène le Feka le Feka il a toujours la télé qui dit fin complètement non mais le Feka il est clairement pas menace est-ce que tu peux pas plutôt son dieu pour le ramener dans le le oh oui clairement faut ramener le dieu pas le Feka est vraiment pas il va vraiment le ramener là il faut changer le chatty il a déjà changé et ben je peux qu'il a changé voilà transpo le Feka va pas prendre le Feka il va prendre début de tour mais sacrifice ok c'est pas mal ouh ah bah ouais c'est qu'à force de passer ses tours il met même pas le rempart ah ça pique il va télé-glyphe clairement enfin si il ne télé-glyphe pas il est mort donc ouais voilà il se casse ouais ouais il lui reste 2 p.m mec il lui reste 2 p.m avec un blabot il peut pas faire quelque chose bah bien sûr que s'il peut faire quelque chose avec un blabot il met sa bombe ici franchement il met sa bombe ici et il remet ça dans le réseau quoi ah trêve il peut très bien trêve mais non mais non mais genre il le met d'armure il héros bah en même temps tu es héros ouais bah clairement c'est tromblant tromblant et il est peut-être sur l'héros hein faut pas hésiter hein voilà j'espère qu'il va le faire 17 p.a. je le vois il 17 p.a. ouais très bien ça 40% des roues allez on tape 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 lui il a pas réellement un de sort pour taper là comme ça hein et au passage il y a le sram d'aldron érosion on a noté sérieux oui ah c'est beau ça ca c'est beau j'avais pas vu effectivement donc les deux sont à 55% d'euros ouais d'où bah il est juste à souffler c'est pas grave poisse ouais c'est pas mal après du coup les bombes roublards sont comptes être loin là ah y'a des cocos charlie aussi et oui mais je suis tapé sous l'héros quoi 3 300 si qu'on sent qu'on sent destin mais même sous poisse ça fait mal 3000 pv max troisième est un destin duel il a pas de possibilité il va ressortir la chambre c'est qu'ils ont le porté quoi pas ouf il n'y a pas la stable sur le pandan bref en même n'est pas la stable il peut très bien le porté de jeter il va arriver à gérer yop à yop qui va servir un entre ouais souillant la poisse c'est pas ouf à tout pas extraordinaire surtout que les boeufs les boeufs de roubards se boeufs attend mais là il ne porte pas en fait tu vois ne porte pas il n'a pas de mais la chandue il est mort c'est qu'à mon avis là il joue si je vous me n'a appris aujourd'hui je pense il n'y a pas de copain quand même il peut pas se remettre dans le mur c'est vrai tu mets une blabote avec la botte il attire ici et après il pousse et là même peu lui ouais on tape toujours sur l'héros et quand même vous regardez le 2600 bloc le sram en plus il faut bien penser le petit sort je sais pas comment il s'appelle furie dans ce cas d'échec non alors que voilà bas 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 bah ouais ouais c'est gênant paris mais après qu'elles sont je suis seul à mettre des coups sur le tour de trêve le fk a pris quand même 2000 d'érosion donc un bouclier fk qui a été lancé et du gros très bas il va forcément l'autre il va jouer avec 4p à quoi on relance les ont trop long encore un coup de cac je sais pas ce qu'il est comme cac sûrement une montage il perd 3 rentrer dans la main il avait perdu 2 il avait assez de pa pour mettre sa montage voilà ça se tape très bien ça et on prend que les bras non plus c'est bien voilà voilà il faut taper sur 40% c'est pas dégueu mais des bonnes patates c'était cas je crois tellement pas rentable qu'on pas à six coups que ça va plus qu'elle a dit complètement en pls il est sous duel il a un pa il a pas se tourner à 4p à moi il a à la sortie de poissie il avait un peu il a pas ce tour ça a des boeufs qui ah oui il a été visible ok j'ai raté ça pendant que je fais des échos et lui peut perdre une vie non il n'y a pas de vita ah si lui perd une vie à débute son tour non plus pourquoi t'es pas mort là il n'y a pas de coups d'un sacrifice ouais t'as le sacré qui est renoncée là bas ouais bien sûr c'est évident que cette team avait l'avantage dans la mêlée je comprends pourquoi ils ont pas rushé le suivant et enfin quelque chose qui se passe mais pourquoi attendre le tour 12 quoi il y a eu un fail là il a essayé de transpo un mec dans la glyphe bien vu ouais c'est triste un transfert de vie du coup qui a été fait sur les tris non ça ne marche plus à transpo dans le gamme terre c'est fini et t'as un petit peu tité contre l'excelor ouais pas que contre l'excelor ça va avoir un très gros petit pk et pareil pour l'ossal l'ossal sans pendeur c'est pareil il y a un délire mais ça je vais pas m'en plein dans ah ah bah moi je vais m'en plein dans par contre ah 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 tag ou m'rangue, je tape sur l'héros c'est triste hein il n'y a plus qu'une seule héros sur ce fréquent en plus il l'a pas remise il n'y a plus qu'une seule héros sur ce fréquent en plus il l'a pas remise il n'y a plus que le double pour attaquer le genre d'après c'était pas ouf c'est dommage parce que t'avais une t'avais une bonne zone une bonne zone d'héros en plus c'est dommage ouais c'est fini là ça n'a plus qu'à mourir ouais il n'y a plus mort ah oui et puis il était vulné en plus hyper salita donc il est mort c'est un jégé wellplay attends on se fuck avec les bombes le roublard peut-être faire un move de génie le roublard a demi pv le sacré est dans le camp des roules donc pas de coop il y a toujours la gravita donc là on s'est finit oh le double qui est venu d'état clé oh quelle horreur le double est venu d'état clé pour se coller au roublard quoi mais la gravita part autour du fk euh non elle y a encore c'est 3 tours c'est 2 tours mais elle est pas au cours qu'elle est là ah c'est 2e tours ok mais bad j'ai pas suivi mais bad j'ai plus l'habitude que les tours aillent vite donc euh et voilà un petit réseau qui a été posé mais vraiment très dur et voilà ça fuit les bombes encore et toujours ça fuit toujours bah ils ont davantage en soi ah mais non ah oui ils ont l'avantage mais je comprends pas pourquoi ils m'ont ouais c'est ça je comprends pas pour qu'ils vont en jouer safe ah bon ils ont pas besoin ils sont super bien en vie je comprends pas pour que enfin il y a que de les gars qui a pris cher en érosion ouais mais même il faut juste être porté quoi il y a pas besoin de jouer safe et de reculer comme il dit lui ah non les gars non tu vous plais reculez pas bah la team bleu ils ont raison de reculer tout pour le tout bah la team bleu oui la team bleu oui mais la team bleu je sais pas tu fais un kill tu profites du sol pour en faire un deuxième quoi t'as le roublard qui est mal hein bien sûr je comprends pour qu'il recule je comprends pas je crois que euh je sais pas niveau stratégie euh je sais pas euh je sais pas est-ce que c'est des débutants en pvm il me semble pas en pvpm je crois pas enfin ça va je te connais pas non je connais pas le joueur c'est bien pour dire si c'est des débutants ou pas parce que regarde lui il va prendre double de dommages tranquillement de glyph apparemment c'est pas des débutants en pvpm je trouve chaud je je comprends pas je comprends pas je comprends pas leur chose technique genre ils ont largement l'avantage et ils jouent encore safe alors que ça sert à rien enfin je sais pas je trouve ça euh ouais c'est un choix je trouve ça dommage ils vont faire durer alors que là clairement ils pouvaient écraser les adversaires en prenant l'avantage de leur kill ah c'est un peu bête ouais après c'est une stratégie peut-être que justement ils préfèrent être full safe je sais pas si t'as des points euh tu gagnes des points quand tu finis avec tes trois perses enfin les trois persos euh parce que dans ce cas là oui effectivement c'est compréhensible on va peut-être pas risquer sachant clairement l'avantage de sacrifier son Fekka enfin pour le coup euh enfin ils peuvent pas vraiment perdre un perso hein concrètement y'a plus Lyop c'est quand même Lyop qui a même beaucoup de dégâts avec la Koko alors beaucoup de dégâts c'est relatif y'a mis un petit peu d'érosion sans plus enfin en vrai y'a risque plus rien puis surtout y'a le Pornay qui peut porter le Fekka donc euh clairement euh voilà euh là ils ont eu du rush hein enfin ils étaient au corps à corps et ils ont choisi de se dégager euh moi pour moi euh bah c'est plus ou moins d'erreurs ok bah ça a vraiment pas duré ok ça a vraiment duré moi c'est cool ça a fait pas duré pour rien moi le prochain match c'est à 22h pour le prochain match à 22h on voit du coup notre temps là j'ai le joueur à ce qu'il s'excuse c'est fair play c'est beau jeu ok 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 bon bah du coup ça va être une victoire de cette équipe rouge de cette équipe euh d'équilibre du bonnet face aux manipulations par un abandon du coup au tour 14 à cause d'un kill tour 13 si je ne l'abuse un kill du yop ok ok c'est euh bah c'est euh bah c'est un on va dire un un débouché qui était assez logique hein ouais au vu des compositions et de la map on peut pas forcément nier que c'est un petit peu compliqué d'avoir un débouché euh comme ça enfin un débouché autrement est-ce que tu euh aurais vu une stratégie différente côté rouge ou côté bleu pour euh pour euh enfin du coup de côté bleu vu que c'est eux qui euh du coup ont perdu euh côté bleu euh une stratégie différente qu'ils auraient pu appliquer pour euh avoir un output euh peut-être différent en soit côté bleu euh bah concrètement euh ils avaient pas grand chose à faire leur mode et enfin ils avaient réussi à bien placer leur jeu ils étaient loin euh le problème c'est que je sais pas euh j'ai du mal à bien comprendre pourquoi pourquoi les rouges ont pas un rush plus vite parce que clairement ils auraient pu les arracher mais en soit euh bah pour moi les bleus ils ont joué comme il fait comme leur compo le voulait c'est-à-dire ils attendent la coop ils attendent un rush éventuellement des adversaires qui n'est pas arrivé et euh je pense que du coup ils se sont précipités enfin ils ont envoyé Lyop un peu euh au gaspip en avançant ils ont réussi un petit peu à éroder le flicam et bah le problème c'est que bah Lyop sous le nez avec un SRAM qui tape bah voilà Lyop est tombé très très vite même pas besoin d'éroder en plus parce qu'il y a pas de soin donc là pour le coup euh je sais pas là je pense qu'il y a peut-être éventuellement un un sacré en maléfice plutôt qu'en mode R on aurait peut-être salé quelque chose étant donné que le sacré a pas spécialement profité de son mode R donc euh ouais moi j'aurais peut-être mis le sacré aure avec un mode avec un un corps à corps de soin clairement avec un corps à corps de soin il était invité d'autrui il aurait pu aller aller mettre deux coups de malet à son Lyop ça aurait forcé l'équipe d'équilibonné à héros par exemple en soit euh ouais non les choix stratégiques pardon étaient pas si mauvais que ça c'est juste que ça aurait pu être plus rapide ils auraient très bien plus rusher la team des rouges clairement en rush ils avaient l'avantage hein ils auraient rush D1 ou D2 les bombes étaient pas tout à fait en place ils auraient pu les tuer assez vite et le match aurait aurait la même issue mais bien plus rapide c'est parti c'est parti c'est parti